Très chers abonnés et futurs abonnés, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de Canal Newman. Comme chaque début du mois, on vous retrouve pour vous faire un petit récapitulatif de toutes les actualités qui concernent la dévéloterie américaine. Et au même temps vous partager et interpréter les statistiques des visas de diversité délivrés et refuser jusqu'à ce début mars, ainsi que le CNMAX atteint selon chaque pays. Et à la fin de la vidéo, on vous fera part de nos appréciations sur la cadence des traitements des dossiers d'EV de cette année. A tout de suite après ce petit générique. On va commencer par le visa bulletin du mois d'avril, qui a suscité pas mal de commentaires et beaucoup d'interprétations sur les réseaux sociaux. Les grands CN se réjouissent de cette dernière mise à jour du visa bulletin. Quant au petit CN, c'est plutôt l'angoisse qui grandit, pensant qu'ils vont être sautés, parce qu'ils ont un peu tardé à envoyer leur DS-260. Avant de voir qui a raison et qui a tort. Vous devez savoir que ce visa bulletin est complètement inédit. C'est en effet, la toute première fois dans l'histoire de la dévéloterie, que le CN-50 000 est affiché pour le mois d'avril. Généralement tous les visas bulletins du mois d'avril des années précédentes tournaient autour de 20 à 30 000. Comme ce fut le cas l'année dernière, où le CN-Max du mois d'avril était de 22 000 pour la DV 2021 pour la zone Afrique. Pas l'exception de l'Egypte, CN-Max 13 000. De même pour le visa bulletin du mois d'avril 2019, le CN-Max de la zone Afrique était de 18 900. Pas l'exception de l'Egypte où son CN-Max était de 15 100. Ou encore la DV 2018 pour laquelle le CN-Max du mois d'avril 2018 était de 21 100 pour la zone Afrique. Pas l'exception de l'Egypte, CN-Max 14 500. Et on peut continuer comme ça, jusqu'à 15 ans en arrière. On ne va jamais trouver le chiffre 50K affiché sur aucun visa bulletin du mois d'avril. Le plus grand CN, qui a été affiché dans un visa bulletin pour le mois d'avril, était celui de la DV 2020. 41 000 pour la zone Afrique, à l'exception de l'Egypte, CN-Max 30 700. L'année 2020 aurait vraiment pu être une année exceptionnelle en termes de visa délivrée pour la DV Loterie américaine, si ce n'est l'injuste décision du président américain de l'époque Donald Trump d'interdire tout voyage aux Etats-Unis et de stopper net toute délivrance de visa à partir de la fin avril 2020. Une décision qui a non seulement pénalisé les sélectionnés de la DV 2020, mais aussi les sélectionnés de la DV 2021, puisque cette interdiction de délivrance de visa est restée en vigueur durant pratiquement plus de 10 mois. Mais revenons à ce dernier visa bulletin. Comment doit-on interpréter le fait d'avoir affiché le CN 50K ? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour la suite de cette DV 2022 ? D'après notre modeste expérience, on pense que c'est plutôt une très bonne chose, et pas seulement pour les grands CN, mais pour tous les sélectionnés de la DV 2022. Et c'est de très bonne augure pour la suite des traitements de cette DV loterie. C'est d'ailleurs l'une des conséquences de l'annulation des envois des pièces justificatifs. Ce qui fait que l'avancement dans les CN se fait de plus en plus rapidement. D'où la nécessité d'augmenter le CN max dans le visa bulletin de cette année. Certaines ambassades américaines, notamment celle d'Alger, s'est retrouvée à programmer des CN supérieurs au visa bulletin du mois de février. Mais ils ont dû temporiser jusqu'au visa bulletin du mois de mars, pour accorder le visa aux personnes concernées. Car même s'il est possible de programmer un entretien pour un CN, qui n'est pas encore affiché sur le visa bulletin, son visa va rester en attente jusqu'à ce qu'il soit affiché sur le prochain visa bulletin. Donc plus le visa bulletin est grand, moins sont les restrictions de délivrance de visa pour les ambassades et les postes consulaires. Mais cela ne veut pas dire aussi que les grands CN vont avoir plus de chances que les petits CN qui ont tardé à envoyer leur DS-260. Le principe de l'ordre croissant des CN est toujours respecté. Mais comme on l'a déjà expliqué sur une précédente vidéo, il arrive que parfois, il y a quelques exceptions, parce que certains ont envoyé très rapidement leur DS, et leur dossier est prêt depuis longtemps déjà. Juste une dernière petite remarque pour Clore, ce point du visa bulletin, elle concerne l'Egypte qui chaque année, voit son CN max diminuer sur le visa bulletin. Et cette année, comme l'année dernière, les Égyptiens vont encore être extrêmement pénalisés. Comme vous allez le constater tout de suite sur les dernières statistiques de visas de diversité selon chaque pays. Le tableau suivant représente le nombre de visas de diversité délivrés, refusés, le nombre de dossiers en procédure administrative, et le nombre de dossiers déjà prêts pour un entretien selon chaque pays de la zone Afrique, jusqu'au 2 mars 2022. Chaque case comporte deux chiffres. Le premier, c'est le nombre de cas, et le deuxième, entre parenthèses, c'est le nombre de cas plus les membres de famille qui les accompagnent. On a classé les pays du plus grand nombre de visas totales au plus petit. Et c'est l'Algérie qui arrive en tête de ce classement, avec un total de 839 visas pour 530 cas. 221 visas délivrés pour 163 cas, 21 refusés et 585 dossiers déjà prêts pour un entretien pour 340 cas. En ce début d'année 2022, l'ambassade US à Alger est considérée comme l'une des plus actives au monde. En deuxième position, on retrouve la République démocratique du Congo, avec un total de 798 visas possibles pour 344 cas. 30 visas déjà délivrés pour 21 cas et plus de 109 visas refusés. L'ambassade US à Kinshasa enregistre le plus grand taux de refus au monde, avec plus de 80% de visas refusés jusqu'à ce début mars. Principalement dû à l'absence du baccalauréat ou du sponsor. L'autre fait marquant dans ce pays, c'est qu'en moyenne, chaque sélectionné prend avec lui au moins une deuxième personne. Donc moins de célibataires, par rapport aux autres pays. Sur ce point justement, on aimerait vous apporter une petite précision très importante. Le chiffre 55 000 ne représente pas le nombre de cas sélectionnés, mais le nombre de cas, plus le nombre des personnes qui les accompagnent. Si par exemple, tous les sélectionnés vont être mariés, alors il y aura 55 000 visas pour seulement 27 500 cas sélectionnés. Et s'ils vont avoir des enfants, il y aura encore moins de cas. Donc plus le nombre de célibataires sélectionnés est grand, plus le nombre de cas traités sera grand. Comme c'est justement le cas du Maroc qui arrive en troisième position dans ce tableau. Le Maroc cumule un total de 575 visas possibles pour 488 cas. Ce qui représente l'un des plus grands nombres de cas sélectionnés uniques au monde. 246 visas accordés pour 223 cas, 22 cas en procédure administrative, 15 visas refusés et 292 dossiers prêts pour 233 cas. En quatrième position, on retrouve le Cameroun, avec un total de 132 visas possibles pour 141 cas. L'ambassade US à Yaoundé a en effet, jusqu'à ce début mars, délivré 52 visas pour 45 cas, refusé 80 visas pour 47 cas, et 89 dossiers sont déjà prêts pour un entretien pour 41 cas. Cette ambassade connaît aussi un taux de refus très élevé, mais elle est aussi considérée comme une ambassade très active, donc comme l'année dernière, on pense qu'elle va connaître un coût d'accélérateur dans les prochains mois. Pour les autres pays africains, c'est pratiquement les mêmes chiffres que le mois dernier, comme vous pouvez le constater sur la suite de ce tableau. Il vous suffit de cliquer sur pause pour le regarder tranquillement. Maintenant pour connaître nos appréciations sur la cadence des traitements des dossiers DV de cette année, on va vous demander de patienter une petite minute. Juste le temps de faire la promo d'une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne CNM Méditation et Motivation. Il était une fois une île sur laquelle vivaient tous les sentiments et toutes les valeurs humaines. Le bonheur, la tristesse, la sagesse, ainsi que tous les autres. Y compris l'amour. Un jour, on annonça que l'île allait être submergée, alors tous préparèrent leurs embarcations et s'enfuirent. Seul l'amour resta, attendant jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de disparaître, l'amour décida de demander de l'aide. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, et surtout de savoir qui va sauver l'amour, on vous invite à cliquer sur le lien laissé sur le premier commentaire. Et en ce qui concerne nos appréciations sur la dévéloterie de cette année, bien qu'on estime que cette cadence est encore très loin d'être suffisante. Mais vu les contraintes sanitaires avec lesquelles elle a commencé, et vu les nombreux signes plutôt positifs qu'on constate ces dernières semaines, on peut dire qu'on est plutôt très optimiste pour la suite de cette dévéloterie. Alors on n'a plus qu'à souhaiter bon courage et bonne chance à tous ceux qui sont en attente d'un rendez-vous pour un entretien. En attendant, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.